l'Unité expérimentale de Saint-Laurent-Dapré. Pour expliquer un peu le contexte général, l'arbre est largement présent dans les exploitations agricoles sous de multiples formes, qu'il s'agisse de haies, d'arbres isolés, de bosquets, de végets. C'est ce qu'on a décidé de recouper sous la qualification de formations arborées. Ces formations arborées procurent de nombreux services, tant pour la société que pour les systèmes agricoles. Et c'est ainsi que les systèmes agroforestiers, c'est-à-dire les systèmes de production agricole qui associent sur un même espace délibérément des lignes pérennes à des cultures et ou de l'élevage, ont été... Je ne m'entends plus ? La littérature, elle permet d'aller en constante diminution. Il y a des politiques de... Mais ces politiques publiques, elles n'ont pas été en mesure de compenser la perte de surface agroforestière, qui est notamment due à des pratiques de production indégradante. Ce relatif échec, il s'explique par la difficulté notamment à intégrer les formations arborées au fonctionnement global de l'exploitation agricole, et également par la méconnaissance des systèmes complexes de gestion des formations arborées. La méconnaissance des pratiques de gestion, donc d'entretien, d'exploitation et d'aménagement. Comme Marc nous a déjà présenté un peu le projet Salto, qui est conduit par plusieurs UMR et unités expérimentales de l'INRA, et donc qui est né de la volonté de concevoir des projets agroforestiers qui soient intégrés au fonctionnement des exploitations. Et donc mon stage s'est déroulé en parallèle d'un autre stage qui était à Mircourt, et ces deux stages s'insèrent dans le premier volet du projet Salto, qui constitue l'analyse compréhensive des systèmes agroforestiers et qui vise donc à caractériser les diverses pratiques de gestion des formations arborées dans l'exploitation de polyculture à l'élevage et leurs déterminants. Il est indispensable de connaître les pratiques pour savoir comment on s'adresse aux agriculteurs, pour les convaincre de gérer, pour les convaincre de planter. Cinq hypothèses de départ ont été posées à partir de la littérature pour répondre à la problématique. La première hypothèse est l'hypothèse centrale, c'est celle d'une absence d'intégration des formations arborées au système agricole. Les pratiques seraient avant tout motivées par des considérations technico-économiques. La seconde hypothèse est celle d'une distinction de la gestion selon le type d'occupation de la parcelle qui est adjacente à ces formations arborées. Par exemple, s'il s'agit d'une parcelle de prairie ou d'une parcelle cultivée. La troisième hypothèse est celle d'un déclin des pratiques d'exploitation du bois en raison d'une diminution des besoins en bois de chauffage. La quatrième hypothèse est celle d'un maintien de certaines pratiques traditionnelles, comme la taille en tétard, des arbres, et donc un maintien qui serait dû à la valeur socio-culturelle que charrient ces formations arborées. Et donc, la dernière hypothèse, c'est celle également de l'influence de facteurs externes, tels que, par exemple, les contraintes ou les incitations réglementaires, le statut fonds du parc scélère. Donc, l'objectif du stage était vraiment d'appréhender la complexité des systèmes de gestion des formations arborées, donc comment les agriculteurs prennent leurs décisions, au regard de quels critères. Et l'approche choisie était donc très qualitative. Il s'agissait de comprendre en détail les systèmes des enquêtés. Et pour cela, il a été choisi de réaliser une dizaine d'entretiens semi-directifs d'une durée qui était prévue de 1h30, mais certains entretiens ont duré jusqu'à plus de trois heures. Et ceux-ci, ils abordaient autant la description des formations arborées, la description du système d'exploitation, que les pratiques de gestion des formations arborées ou la perception de ces espaces et de ces tâches de gestion par l'enquêté. Finalement, après trois entretiens exploratoires, trois entretiens préparatoires auprès de techniciens INRAE de Saint-Laurent-de-la-Pré et de l'usignan, 14 entretiens ont été conduits auprès de Polyculturel Vert. Et l'objectif dans la construction de l'échantillon, c'était vraiment qu'ils soient le plus diversifiés possible, diversifiés sans qu'ils soient nécessairement représentatifs. Donc, les agriculteurs enquêtés, on voit sur la carte, ils se situent principalement en Charente-Maritime, mais en réalité, ils couvrent une large diversité de territoires, donc neuf petites régions agricoles, et que ce soit des territoires de marée, des territoires de plaine ou des territoires de plaine céréalière, ou des territoires viticoles. Parmi les enquêtés, quatre types d'élevages ont été rencontrés, donc bovins à l'étang, bovins laitiers, caprin laitiers et ovins à l'étang. Et on observe des différences prononcées de surfaces exploitées, de cheptels au sein des exploitations. Et par exemple, les enquêtés, ils exploitaient de 40 à 400 hectares et ils élevaient de quelques génisses à plus de 300 unités gros bovins. Et on remarque également que la moitié des exploitations qui ont été enquêtées, elles sont conduites en agriculture biologique. Donc, de multiples formations arborées ont été mentionnées par les enquêtés, que ce soit des arbres tétards, des haies qui étaient distinguées, les haies de prairie, les haies de plaine, des bois très différents aussi, donc que ce soit des bois diversifiés, des bois d'acacia, des taillites châtaignées, également des formations arborées avec des arbres fruitiers ou des peuplerés. Et ces formations arborées, elles étaient nommées différemment, parfois en fonction du contexte local, donc c'était une difficulté. Et pour des raisons de praticité méthodologique, on a décidé de distinguer huit types de formations arborées, dont on voit ici la prévalence dans les exploitations. Et donc, on remarque que les haies sont les formations qui étaient les formations les plus représentées, suivies des bois et des arbres isolés. Et trois exploitations enquêtées ont également mis en place des projets d'alignement intra-parcellaires du type agroforestier. L'analyse des pratiques a nécessité un important travail exploratoire. où j'ai construit une méthode d'analyse et de dépouillement des données d'entretien. Donc, à chaque entretien, d'une part, les verbatimes, les citations qui avaient trait à la description de l'exploitation ou aux perceptions de l'enquêté, elles étaient classées dans un document unique. et d'autre part, les pratiques, elles étaient décrites exhaustivement dans un tableau Excel qui était commun à tous les enquêtés et qui permettait en filtrant les données de comparer les pratiques de chaque enquêté. Donc, finalement, après avoir synthétisé les pratiques et les déterminants, six types de pratiques ont été décrites en détail sous la forme d'un récit et une typologie des enquêtés a été proposée. Donc, ça a nécessité un travail préalable de catégorisation. Donc, trois catégories de pratiques ont été retenues, les pratiques d'entretien, les pratiques d'exploitation et les pratiques d'aménagement. Et au sein de ces catégories de pratiques, on trouve les différents types de pratiques, dont les six qui apparaissent en gras qui ont fait l'objet d'une analyse approfondie. Et au sein des déterminants, on a distingué les finalités puisque l'agriciteur, il entend soit tirer parti des services rendus par les formations aborées, soit maîtriser les dix services qui sont engendrés par les formations aborées. Et un autre type de déterminants, c'est les facteurs qui sont des éléments de situation interne à l'exploitation ou externe et qui influent sur le processus de décision. Donc là, par exemple, je vais vous présenter un schéma pour montrer un peu la complexité d'un système de pratiques. L'exemple qui est pris, c'est celui de l'élagage des haies. Et ça permet de faire apparaître l'articulation entre pratiques et déterminants. Donc des facteurs de différents ordres sont qu'ils se rattachent au système agricole, à un système propre, aux formations arborées ou à un système externe, influent sur les composantes de la pratique. Donc là, on le voit, les modalités, la fréquence, la période, les acteurs qui interviennent, les outils qui sont utilisés et les produits qui en résultent. Et certaines décisions ultérieures également peuvent influencer sur d'autres composantes de la pratique. Et finalement, les pratiques poursuivent des finalités qui sont des finalités principales ou secondaires. concernant, on a décrit le site de pratique et là, je vais vous en détailler un peu trois. J'ai l'élagage qui a été mis en oeuvre par tous les enquêtés essentiellement sur des haies. Donc c'est une pratique qui consiste à tailler une formation arborée, à en couper certaines parties en vue de la maintenir dans un état souhaité. et donc la finalité principale de l'élagage c'était vraiment de permettre aux haies de ne pas entraver le passage des machines. Et ce qu'on remarque principalement, c'est qu'on a une forte distinction de pratique entre les prairies et les parcelles cultivées. On remarque également une tendance à l'externalisation de la pratique en réponse à des considérations technico-économiques. Et l'élagage répond également à une norme sociale donc il s'agit de maintenir propre son exploitation. Donc l'eurocépage c'est un autre type de pratique. Donc lui il consiste à couper les formations arborées régulièrement afin que celle-ci génère de nouvelles pousses dans un... Donc c'est une pratique cyclique. Et il s'agit d'une pratique très répandue puisqu'elle a été mise en oeuvre par 13 des 14 exploitations enquêtées. Mais elle a tendance à être délaissée pour plusieurs raisons où de moins en moins de personnes se chauffent au bois. La tâche est pénible. C'est une tâche qui est également longue et qui peut être dangereuse. En particulier lorsqu'elle est pratiquée en hauteur sur des arbres tétards. Et les agriculteurs trouvent également de moins en moins de personnes qui sont agressées pour recéper les formations arborées. Et c'est un... Par conséquent, c'est un savoir qui a tendance à disparaître notamment parmi les plus jeunes. Donc la diminution de la fréquence des lagages conduit au dépérissement des formations arborées. Et pour pallier ces inconvénients, les agriculteurs y mettent en place de nouvelles pratiques. Et encore une fois, on s'aperçoit qu'il y a une tendance à l'externalisation en réponse à ces problématiques. et donc une externalisation avec des entreprises extérieures qui interviennent avec du matériel lourd. Donc là, par exemple, on voit pour le recépage d'un arbres tétards l'utilisation d'un dagrapin coupé. Donc, le troisième type de pratique que je détaille, c'est l'implantation. Et ça désigne les pratiques qui visent à établir de nouvelles formations arborées sur des espaces qui sont initialement non arborées. Et il peut s'agir de plantations, mais aussi de pratiques qui visent à laisser, par exemple, des espaces boisés spontanément. Et on s'aperçoit que la plupart des enquêtés mettent en œuvre ce type de pratiques dans des proportions très variables et avec des motivations qui diffèrent fortement. Pour certains, il va s'agir d'améliorer leur système de culture ou d'élevage, de l'adapter au changement climatique en profitant des services qui se sont rendus par les formations arborées. Et ce n'est pas une vision qui est partagée par tous. Et d'autres, au contraire, ils vont refuser d'implanter de nouvelles formations arborées puisqu'ils estiment qu'au contraire, les inconvénients, comme inconvénients qui apparaissaient, il y avait notamment la concurrence avec les cultures et également beaucoup la charge d'entretien que cela nécessite. donc ils estimaient que ces inconvénients étaient supérieurs aux avantages que pouvaient apporter les arbres. Les motivations des plantations étaient bien souvent aussi paysagères et elles pouvaient également être favorisées par des incitations réglementaires. La plupart des plantations étaient réalisées dans le cadre de programmes de plantation, donc encore une externalisation de la pratique et des programmes de plantation qui permettaient leur financement souvent en lien avec la chambre d'agriculture et ce qui entraînait une certaine standardisation des pratiques de plantation. Finalement, les cinq hypothèses de départ ont été vérifiées avec des nuances bien entendu et les résultats confirment les tendances observées par les précédentes études mais on peut faire de nouvelles observations et par exemple l'externisation des pratiques est plus prégnante que ce qui était attendu et elle touche aussi bien les lagages que le recépage ou les pratiques d'implantation. Cette externisation conduit à une réduction du champ de décision des agriculteurs. Une deuxième observation qui a pu être faite c'est que les services agronomiques qui sont rendus par les formations arborées sont mieux connus que cela n'était envisagé au début de l'étude mais en fait cette connaissance ne va pas nécessairement déterminer les pratiques des enquêtés puisque ceux-ci vont surtout se baser sur leurs observations empiriques. les déterminants socio-culturels notamment les déterminants paysagers ils influent largement les pratiques en complément des déterminants technico-économiques et les agriculteurs ils sont par ailleurs soumis à des exigences sociales contradictoires puisque d'une part on leur impose de maintenir propre leur formation arborée et d'autre part il y a des pressions qui sont faites pour ils interviennent le moins possible sur leurs arbres puisque ceux-ci ils ont acquis une forte valeur symbolique du fait de la patrimonisation en quelque sorte des paysages bocagés donc on a une recomposition en cours des formations arborées avec d'un côté le développement de plantation et de l'autre le dépérissement un dépérissement qui est lié à l'absence d'exploitation donc à partir de ces analyses des pratiques j'ai pu proposer une typologie qui permet de faire apparaître les différents critères sur lesquels les enquêtés se différencient ou se recoupent et donc on a distingué quatre grands idéotypes donc les garants de l'exploitation traditionnelle du bois les aménageurs d'un paysage agricole arboré les optimisateurs des services agronomiques de l'arbre et les représentants d'un espace agricole spécialisé donc par exemple si on s'attache au cœur de type du troisième idéal type on constate que celui-ci il externalise les lagages il n'exploite que très peu ces haies par contre il a mis en oeuvre un projet agroforestier intraparcellaire sur 40 hectares donc près de la moitié de son parcellaire en lien avec la chambre d'agriculture et dans cette perspective agroforestière il gère également la concurrence des arbres avec ces cultures par des pratiques de taille et des pratiques de travail du sol donc cette typologie qui a été proposée elle illustre vraiment la nécessité d'avoir des approches différenciées dans la mise en oeuvre des programmes de développement de l'agroforesterie donc l'objectif de enfin ce que montre l'étude c'est qu'il est c'est c'est vraiment il faut avoir des approches différenciées pour savoir comment on s'adresse aux différents types d'agriculteurs comment on les convainc de gérer de planter comment on adapte les projets à leurs contraintes de leur système d'exploitation et donc c'est des questions qui se sont posées dans le cadre d'un projet agroforestier qui a été mené sur la qui qui a été engagé enfin qu'on est vraiment au tout début de l'engagement de son projet dans sur la ferme expérimentale de Saint-Laurent-de-la-Prêt et donc on a fait une première réunion de co-conception et qui a vraiment fait apparaître la nécessité de concilier différents points de vue donc par exemple pour l'ouverture d'un il y avait un projet qui a été proposé c'était l'ouverture d'un d'un bois au pâturage pardon donc ça a été proposé par l'ingénieur spécialisé sur l'élevage pour favoriser le bien-être des animaux et c'est un projet qui s'est heurté aux arguments des zootechniciens qui estiment eux que ça nécessiterait de poser des clôtures et que la présence des arbres rend cette pose difficile et ça s'est également heurté aux arguments des naturalistes qui craignent un impact sur la biodiversité donc on voit que mon étude elle peut être mobilisée sur des sur des projets concrets pour faire apparaître justement les différents points de vue selon les différents types de vision de l'arbre voilà